de cette vaste région du monde. En ce qui concerne plus particulièrement de nombreuses recherches archéologiques, historiques, se sont penchées sur les migrations anciennes qui reconnaissent notre partenance à cette grande culture. La coopération entre Madagascar et l'Indonésie à travers le projet MAJ, Madagascar, génétique et chronologie linguistique, visant la connaissance des relations avec l'Indonésie avec les apports d'équipes composées d'anthropologues, archéologues, linguistes, de généticiens qui est adoptée au sein de l'école. Cette approche pluridisciplinaire permet en effet d'ouvrir de nouveaux horizons pour la recherche et par conséquent de nouveaux résultats qui peuvent être pertinents pour une meilleure connaissance de ce monde austronésien. Les apports de la linguistique austronésienne sont fondamentaux dans la connaissance de la culture et de la civilisation de ce monde austronésien. J'espère que vos travaux seront fluctués J'espère, je suis sûre que vos travaux seront fluctués et permettront de lever le voile au niveau de plusieurs ententes sur la logistique, la culture et l'histoire. Je voudrais féliciter le comité d'organisation composé par l'Université d'Antonale-Lavie, l'Institut national de langue et civilisation orientale de Paris, INACO, et de l'Académie Malagas, sans oublier le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, bien sûr. Je remercie également le comité scientifique présidé par l'École, le comité scientifique local présidé par l'Université d'Antonale-Lavie. Vous n'avez pas ménagé vos...